Musique 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 Il faut surveiller sa ligne et à un moment donné ça coule et il y a des poissons. On a 29 élèves, alors dans la semaine on faisait pratique le matin, théorie le matin et pratique l'après-midi. Le matin c'est la faune, la fleur, le montage de lignes quoi, on faisait un peu de tout. Et puis l'après-midi on a eu 17 ans privés pour leur apprendre à pêcher en fait quoi, lancer la canne et tout, et comment décrocher un poisson, changer un bas de ligne quoi. Ça va de 8 ans à 12 ans cette année, on n'a que des gars cette année, l'année dernière on avait 4 filles, on est 7 animateurs. Alors on prend ça sur nos congés en fait. Bon on a 2 ou 3 à traiter, mais le reste c'était que des ouvriers en fait. Et nous on stage comme ça sur la semaine, ça existe depuis 5 ans. C'est-à-dire que sur les 3 premiers jours, ça fait sur 4 jours en fait. Les 3 premiers jours on fait théorie et pêche l'après-midi, et le 4ème jour, en étant privé, on fait concours de pêche, individuel le matin, par équipe de l'après-midi. Et suite à ça, on leur donne des lots, des coupes, des maillots et tout comme ça, on fait une remise des lots qui a lieu fin janvier, fin juin, dernier week-end de juin. On a un petit parisien cette année, qui est en vacances chez son grand-père. On a rougé la Meray, Issay, Herbray, Moidon, Saint-Laçon-des-Landes. Ça reste un peu local quoi. Regarde, ça c'est le truc à bras-cadabra. Ah oui, ça va, vas-y. Allez, hop, hop. Allez, pide dedans papi. Un peu court. On va te les mettre autour. Et moi ? C'est pas possible. De toute façon, c'est clair comme là. Je suis un moniteur des principes de l'école de pêche de l'après-midi. J'apprends que je peux respecter la nature, l'eau, les poissons. Et apprendre dans les enfants à pêcher sans faire des dégâts, ni dans les poissons, ni dans la nature. Pas laisser des papiers, pas laisser des trucs autour qui produire la nature. Par l'arrêt des enfants à l'école de pêche de l'après-midi d'eau, il n'y a aucun problème. Parce qu'on refouge pratiquement tous les ans. Les moniteurs qu'on a, c'est simple, clair, net, honnête. Et les gosses, de plus en plus, sont plus gentilles. Il pleut pour lui. Parce qu'au début, qu'on avait, je sais bien, ça fait 5-6 ans, on avait des gamins que... Avoir la responsabilité d'enfant au bord de l'eau, il y a quand même, je dirais quelque part, un risque. Partout, il y a un risque, mais au bord de l'eau, encore plus. C'est pire. Encore plus, donc... Là, il faut être beaucoup plus intransigeant au niveau du comportement. Il faut remplir un certain nombre de critères, tant au niveau de l'encadrement qu'au niveau des objectifs. Il faut être beaucoup plus intransigeant au niveau des objectifs. Il faut être beaucoup plus intransigeant au niveau des objectifs. Il faut être beaucoup plus intransigeant au niveau des objectifs.